alléluia 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 je tiens avant toute chose à dire merci à l'aumônier principal de cette paroisse qui m'a donné l'opportunité de prêcher aujourd'hui mon jour c'était le lundi j'étais bloqué par les embouteillages et c'était pas possible d'arriver mais il me prête la chair aujourd'hui en principe avec le plein évangile de saint madame le dernier jour c'est le pasteur du lieu qui prêche je suis très reconnaissant cet homme humble nous voulons lire la parole de dieu dans le passage que vous connaissez le premier livre de samuel au chapitre 7 on va aller du premier au 14e verset nous lisons cette parole dans le nom merveilleux de notre seigneur et sauveur jésus christ premier livre de samuel au chapitre 7 du premier au 14e verset les gens de kirjah il s'est passé bien du temps depuis le jour où l'art avait été déposé à kirjah yérahim vingt années s'étaient coulées alors toute la maison d'israël poussa du gémissement vers l'éternel samuel dit à toute la maison d'israël si de tout coeur si c'est de tout votre coeur que vous revenez à l'éternel ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés dirgez votre coeur vers l'éternel servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des philistins et les enfants d'israël ôtères du milieu d'eux les bal et les astartés et ils le servirent et ils servirent l'éternel seul samuel dit assembler tout israël à mispa et je prierai l'éternel pour vous et ils s'assemblèrent à mispa ils puisèrent de l'eau et la répandir devant l'éternel et lui réunirent ce jour-là en disant nous avons péché contre l'éternel samuel jugea les enfants d'israël à mispa le philistins appris que les enfants d'israël s'étaient assemblés à mispa et les princes de philistins montèrent contre israël à cette nouvelle les enfants d'israël eurent peur de philistins et lui dit à samuel ne cesse point de crier pour nous à l'éternel notre dieu afin qu'il nous sauve de la main des philistins samuel prie un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'éternel il cria l'éternel pour israël et l'éternel l'exauça pendant que samuel a fait l'holocauste le philistin s'approchait pour attaquer israël l'éternel fit rétentir en ces jours son tonnerre sur le philistin et le mit en déroute ils furent battu devant israël les hommes d'israël sortirent de mispa pour suivre le philistin et le bâtir jusqu'au dessous de betkar samuel prie unis pierre qu'il plaça entre mispa et chêne et l'appela du nom des bénézés en disant jusqu'ici l'éternel nous a secouru ainsi les philistins fit humilié et une neuf heures plus sur le territoire d'israël la main de l'éternel fit contre le philistin pendant toute la vie de samuel le ville que le philistin avait prise sur israël retournera israël depuis écran jusqu'à gâte avec le territoire israël les arracha de la main de philistin et il y eut paix entre israël et les amoriens prions dieu perd ta parole et la vérité sanctifie nous par elle dans le nom de jésus christ amen bien aimé dans le seigneur le thème qui m'a été proposé le suivant c'est le thème qui a été exploité j'espère depuis le lundi jusqu'ici l'éternel nous a secouru le sous-thème que je vous propose ce soir les suivants les combats et la victoire de bénézés c'est passage biblique est mal interprété si vous ne prenez que le verset 12 si vous prenez tout simplement le verset 12 vous criez à haute voix avec ce verset 12 vous dites 1 samuel chapitre 7 et le verset 12 jusqu'ici l'éternel nous a secouru on sort hors du contexte de cet ex alléluia 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 Israël un peuple rébelle un peuple qui est éloigné du dieu un peuple qui adore le dieu étranger le dieu Baal et le Zastarté il y a ensuite un peuple qui revient au seigneur et quand on voit le premier verset l'arche de l'éternel est à Curiat Yarim dans la maison d'Abinadab il consacrait Eliazar fils d'Abinadab pour garder l'arche de l'éternel cette arche qui était confisquée par le Philistin pendant 7 ans vous savez qu'en Israël l'arche de l'éternel symbolise toute la présence des dieux à cause si vous remontez dans 1 Samuel chapitre 4 tout commence par là le péché des enfants du sacrificataire Elie ces enfants qui étaient les enfants d'un sacrificataire ces enfants qui devraient respecter la parole de Dieu ces enfants qui devraient marcher conformément à la parole de Dieu on verra au chapitre 4 de 1 Samuel que ces enfants n'obéiront pas à la parole de Dieu les deux enfants du prophète Elie et à partir de là les Philistins étaient au-dessus des enfants d'Israël les ennemis des enfants d'Israël les Philistins bâtis l'Israël ils ont pris ce qu'on ne peut pas prendre l'arche de Dieu le prophète Elie était mort à cause de ça il apprend la nouvelle quelqu'un qui a fui la guerre il vient et le prophète Elie je suis dans 1 Samuel chapitre 4 il pose la question qu'est-ce qui se passe ? il dit tes enfants sont morts au fini et l'autre ils sont morts il dit bon je sais mes enfants sont morts et l'arche dit l'arche de Dieu l'arche de l'Éternel est entre le main de Philistin le vieillard de 88 ans il tombe il meurt parce qu'il sait que sans la présence de Dieu il n'y a rien qui existe Alléluia il meurt et quand il meurt les Philistins vont garder l'arche de Dieu c'est très grave les Philistins ils vont commencer à se promener vers l'arche de Dieu commençant par la ville de d'autres ils vont amener l'arche de Dieu dans les temples de leur Dieu leur Dieu s'appelait Dagon le Dieu des Philistins ils vont mettre l'arche de Dieu face à face avec le Dieu Dagon le Dieu des Philistins et le matin quand les Philistins viendront voir ils verront que leur Dieu est tombé l'arche de l'Éternel a fait tomber le Dieu Dagon ils vont rélever leur Dieu pour dire c'est par hasard que notre Dieu est tombé devant l'arche de l'Éternel relève-toi notre Dieu tu es tombé par hasard ils sont partis il revient le jour suivant non seulement que le faux Dieu Dagon est tombé mais il est fracturé ils vont se dire notre Dieu est bâti par le Dieu d'Israël oui le Dieu d'Israël le Dieu que toi tu prie c'est le Dieu tout-puissant il est un Dieu incomparable et quand ils vont se rendre compte que l'arche pose des problèmes parce que Dieu frappe le Philistin à cause de l'arche éternelle il y a des hémorroïdes il y a des épidémies ils vont ramener j'ai raccourci les choses au chapitre 7 ils vont dire nous ne pouvons pas garder l'arche éternelle chez nous le Philistin nous l'avons gardé pendant 7 ans et pendant 7 ans le vrai Dieu les Juifs le Dieu d'Israël nous a frappés nous sommes tombés malades retournons l'arche chez les Juifs l'arche au chapitre 7 le premier verset l'arche va bientôt revenir dans le territoire de Jida à Curiat-Yarim dans la maison du sacrificataire Abinadam ils vont consacrer le fils de ce sacrificataire au nom d'Elihaza pour garder l'arche mais c'est curieux pendant 20 ans ils sont toujours sous la domination des Philistins rien ne marche et pendant 20 ans Dieu n'est pas là imaginez-vous que l'arche est de retour en Israël l'arche n'est plus chez les Philistins l'arche est de retour en Israël mais la Bible dit pendant 20 ans Dieu n'est pas là l'arche est une coquille vide bien aimée dans le Seigneur l'Eglise peut devenir coquille vide s'il n'y a pas le Saint-Esprit l'homme comme la femme peuvent vivre comme chrétiens ils peuvent être à l'Eglise mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit c'est la coquille vide c'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce passage et heureusement au verset 2 les enfants d'Israël vont se rendre compte que nous souffrons nous n'avons aucun secours de ces dieux puissants parce que nous l'avons abandonné si vous n'êtes pas avec Dieu il n'y a pas de Bénézère et Bénézère c'est la grande victoire et vous allez voir comment est-ce que cette victoire est arrivée elle arrive dans un premier temps parce qu'ils vont confesser ils vont dire Samuel qui devient le prophète nous avons péché contre Dieu nous avons adoré le dieu Baal le dieu des Cananéens le dieu Astaté parce que Baal les enfants d'Israël malheureusement ont suivi les dieux étrangers ils se sont dit Baal est le dieu de tonnerre le dieu de foudre le dieu qui donne la pluie pour l'agriculture mais il n'y avait pas de pluie ils vont suivre le dieu Astaté le dieu de la fertilité il n'y a pas de fertilité ils se sont rendu compte que notre malheur notre problème c'est que nous n'avons pas la mère puissante de Dieu Dieu ne nous secoue pas à cause de l'idolâtrie ça c'est le premier point ils se sont dit nous devons confesser devant Dieu bien aimé dans le Seigneur si tu veux Ebenezer la victoire d'Ebenezer elle commence par la confession dit Amen dit encore Amen dit encore Amen oh je ne suis pas ce pasteur qui fait des proclamations à l'air les proclamations à l'air si c'était des vraies proclamations tous les qu'on les serait riches il n'y aurait pas de problème Dieu est proclamé dans la logique d'abord de la confession ils ont confessé et Samuel va leur dire si c'est de tout votre coeur c'est le verset 3 que vous revenez à l'éternel alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers les dieux désastractés les dieux basse ôtez-les et revenez auprès du Seigneur jusque là il n'y a pas encore Ebenezer Alléluia est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi jusque là il n'y a pas la victoire de Ebenezer ils sont sous la domination des Philistins mais quand ils vont confesser Samuel les amène à Mispah à Mispah il leur dit entendons-nous bien c'est Dieu que nous prions c'est un Dieu puissant il s'appelle El Shadar c'est un Dieu qui secoue si vous voulez que Dieu vous délivre de la main de Philistins au numéro 1 confessez vos péchés au numéro 2 prenez l'engagement ferme que nous abandonnons le dieu Baal le dieu des abstractés et la Bible dit ils ôtèrent les Baal et les abstractés ils servirent l'éternel seul et comme symbole la Bible dit ils puissèrent de l'eau ils jetèrent devant l'éternel quand ils jetent de l'eau ça signifie que tu peux ramasser l'eau quand ils jetent de l'eau tu peux ramasser l'eau c'est un symbole profond ils jetaient de l'eau pour dire éternel nous jetons de l'eau ça signifie nous jetons Baal nous jetons abstractés personne ne va revenir sur ça dites Amen dites encore Amen ils ont jeté de l'eau devant l'éternel un symbole fort un symbole puissant éternel regarde devant toi nous prenons l'engagement aujourd'hui de ne plus servir le dieu Baal c'est un faux dieu de ne plus servir le dieu des abstractés ce sont de faux dieux nous voulons servir toi seul le véritable dieu le dieu tout puissant qui a créé le ciel et la terre c'est dieu qui est plus fort que tous les autres dieux du monde Jésus Christ est plus fort que tous les autres dieux du monde oh j'aime Jésus plus que tous les autres prophètes j'aime Jésus plus que Simon Kimbango j'aime Jésus plus que Mahomet et j'aime Jésus plus que William Marion Branham il est le roi des rois le seigneur des seigneurs ils ont dit nous n'allons pas adorer d'autres dieux le seul vrai dieu c'est le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob et ils ont dit nous avons entendu que l'arche l'éternel était ador en face du dieu d'Agon d'Agon est tombé plusieurs fois ton dieu aujourd'hui que tu pries fera tomber tes ennemis dans le nom de Jésus Christ après avoir jeté de l'eau ils ont vu le Philistin le poursuivre tu sais quand tu n'es pas dans le combat tu deviens la proie de l'ennemi si tu n'as pas de combat dans ta vie tu es du côté du Satan la vie chrétienne c'est une vie compliquée de combat quand ils étaient du côté des Philistins du Baal des Astartes ils étaient amis des Philistins maintenant quand ils s'engagent de tout laisser quand ils t'engagent à tout laisser pour Dieu tu verras des choses compliquées mais c'est le début de la victoire quand les Philistins avaient appris que les enfants d'Israël sont amis ils se sont dit les Philistins bon ils s'organisent pour nous combattre ils vont voir ce que nous allons faire ce sont des des inutiles des hommes que nous avons exploités pendant plusieurs années plus de 7 ans qu'est-ce qu'ils vont faire mais ils ne savent pas qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant ils viennent de se repentir quand ils confessent tu te répands tu reviens fort et non seulement ça non seulement ça Samuel prend l'agneau du lait il égorge l'agneau le sang sort il le donne à l'holocauste auprès de Dieu et c'est en ce moment-là que les Philistins arrivent bien aimés dans le Seigneur ne crains pas l'ennemi ne crains pas les Philistins parce qu'ils étaient couverts par le sang de Jésus-Christ c'est au moment où bien aimés dans le Seigneur Samuel est en train de gorger l'agneau le sang sort et la fumée monte vers Dieu que les Philistins arrivent et les enfants d'Israël j'ai beaucoup aimé celui qui m'a présenté alors il a bien dit Dieu entend les cris de saints dites encore Amen dites encore Amen ils ont dit à Samuel ne cesse point de crier pour nous à l'éternel regardez les Philistins arrivent ils veulent faire croire nous avons déjà confessé nous ne sommes plus les serviteurs de bar nous ne sommes plus les serviteurs d'astarté qu'est-ce qu'ils viennent faire ? qu'est-ce qu'ils viennent faire ? crie vers nous bien aimés dans le Seigneur pendant ces cinq jours si tu as crié devant Dieu dans la sanctification sache-les qu'il vient à ton secours Dieu l'est même hier aujourd'hui et éternellement l'église d'aujourd'hui est devenue très compliquée on ne sait pas qui est le vrai pasteur qui est le faux pasteur quand vous avez des hommes de Dieu comme cet aumônier principal ah, il faut dire merci à Dieu il y avait 25 ans d'anniversaire de la parole du salut le pasteur Safari m'a invité j'ai associé j'étais associé à lui quand je vis le parcours de cette église la parole du salut je vis le travail de pasteur Safari je dis dans l'église il y a quand même des restes dites Amen dites-lui Amen quand tu marches dans la sanctification ne crée rien d'or laisse Dieu tranquille si tu sais que tu marches dans la sanctification d'or laisse Dieu tranquille recevez ça n'a pas de sens recevez, recevez qu'est-ce qu'on reçoit qu'est-ce qu'un sorcier peut recevoir qu'est-ce qu'un marabout peut recevoir qu'est-ce qu'un impudique peut recevoir qu'est-ce que vous pouvez recevoir ceux qui reçoivent ce sont ceux qui sont passés à Mispah passés à Mispah jetez de l'eau dites au Seigneur j'ai tout laissé pour toi bien aimé dans le Seigneur ça c'est le message de cet an pour l'enlèvement de l'église ils ont dit nous crions et ce soir depuis lundi je suis convaincu que Dieu entendra vos cris et Dieu a entendu vos cris ce soir c'est la victoire de Bénézère Alléluia mais la victoire ne vient pas sans passer par Mispah est-ce que vous voyez la logique est-ce que vous comprenez la logique Mispah c'est quoi Mispah c'est le lieu de la confession le lieu de quoi la répentance le lieu de quoi de la consécration et après vient la victoire de Bénézère et quand ils ont crié à l'Eternel à Samuel c'est au moment où Samuel égorgeait l'agneau ça symbolise que toi qui est couverte par le sang de Jésus Christ les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi les marabouts n'ont aucun pouvoir sur toi les chèques n'ont aucun pouvoir sur toi la maladie n'ont aucun pouvoir sur toi à cause du sang de Jésus Christ tu es couvert par ce sang tu peux passer par le feu mais le feu ne va pas te consommer tu peux tomber dans les eaux profondes les eaux ne vont pas te submerger parce que toi tu es couvert par le sang de Jésus tu as été racheté par le sang de Jésus pas par le sang de n'importe qui le sang de Jésus t'a racheté la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage que le sang de Jésus te couvre cet agneau ce n'est pas l'agneau que Samuel est égorgé toi ton agneau a été égorgé depuis 2000 ans aujourd'hui toi tu ne marches pas par la vie tu marches dans la victoire à cause de Jésus sache-le que Samuel est en train d'égorger l'agneau mais ton agneau a été égorgé depuis plus de 2000 ans toi tu as déjà la victoire toi tu as déjà été secourie à cause du sang de Jésus bien aimé dans le Seigneur les félicités avancent ils croyaient qu'ils étaient les plus faibles non les faibles sont devenus forts ce soir ceux qui croient que tu es faible tu n'es plus faible tu es devenu fort ceux qui croient c'est soi que tu ne peux jamais être guéri tu es guéri au nom de Jésus ceux qui croient c'est soi que tu ne peux pas te marier ton mariage arrive ceux qui croient c'est soi que tu ne peux pas devenir ce que les autres pensent tu deviendras ce que les autres ne pensent pas de toi à cause de Jésus Christ les félicités croyaient que ce sont des hommes inutiles ils ne peuvent rien faire on va les combattre ils ne savaient pas que ces hommes avaient déjà confessé et que l'agneau était égorgé à cause de ces hommes la Bible dit quand les philistins avancèrent Dieu a fait retentir les tenants les tenants les tonnerres sur les enfants sur les philistins je ne connais pas qui est ton philistin ton philistin peut être la maladie ton philistin peut être l'ennemi je ne sais pas qui te bat avec qui te combat mais j'informe les philistins ton philistin ce soir que ce soir Dieu ne fera rien d'autre que déverser le tonnerre sur tes philistins ils furent tout ce bâti la Bible dit ils furent tout ce bâti la victoire n'est pas du côté des philistins la victoire maintenant est du côté du Dieu et en ce moment là quand Samuel a vu que les choses ont changé Samuel connaissait l'histoire il dit ça ce sont les philistins qui tombent comme des papiers ce sont les philistins qui meurent ce sont les philistins qui sont en train de crier il a pris une pierre il a mis la pierre entre mispa et chêne il dit cette pierre symbolise la victoire de Dieu sur les philistins cette pierre symbolise cette pierre s'appelle et Benazè jusqu'ici l'Eternel nous a secouris et sache-le que Dieu va toujours te secourir et Dieu t'a toujours secouris la main puissante de Dieu est avec toi bien aimé dans le Seigneur si un homme ne peut pas te secourir Dieu peut te secourir Dieu l'est même hier, aujourd'hui et éternellement attends le secours de Dieu il viendra au temps opportun ne plaire pas parce que ton Dieu est plus puissant il est plus puissant que les dieux des philistins bien aimé dans le Seigneur Samuel a vu la défaite des philistins bâti non seulement bâti le ville du Jida confisqué par les philistins et Benazè signifie que ce que tu as perdu va retourner chez toi et Benazè signifie que Dieu va te récompenser tout ce que tu as perdu d'ici la fin de l'année qui va retrouver cela comme ce thème tombe à la fin du mois d'octobre au mois de novembre au mois de décembre et Benazè signifie ce que tu as perdu qui va récupérer dans le nom de Jésus Christ moi je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu c'est ce que dit la Bible la Bible dit que Benazè signifie que les enfants d'Israël ont pu récupérer le ville qu'ils avaient perdu et je t'informe je proclame ce soir je prophétise que tout ce que tu as perdu même durant toute ta vie tu as la récupération au mois de novembre au mois de décembre si tu crois donne moi un amène chocolaté il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose depuis longtemps Dieu m'a dit tu vas récupérer maintenant ton Benazè est là il va te secourir Benazè ne signifie pas seulement secourir et Benazè signifie aussi récupération de tout ce qui est perdu si tu as perdu la première session tu vas récupérer la deuxième session si tu as perdu la distinction tu auras la grande distinction si tu as perdu 100 000 dollars tu auras plus que cela si tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu ce que Dieu va donner sera plus que tout ce que tu as perdu et à la fin la Bible dit non seulement qu'ils récupéreront le ville mais ils ont arraché le benediction tu vas arracher tes benediction aujourd'hui on ne va pas laisser l'ennemi garder tes benediction parce que toi prophétiquement tu es béni vous savez c'est que la Bible dit tu es héritier j'aime bien le passage de Bré qui dit on n'est pas héritier on n'est pas héritier quand le propriétaire de l'héritage est encore vivant mais quand le propriétaire de l'héritage meurt tu deviens héritier les chrétiens ont dit une chose on est héritier parce que Jésus est déjà mort il est ressuscité et à partir de la mort de Jésus toi tu es héritier tu es co-héritier du Christ nous sommes héritiers tu vas récupérer tout tu vas tout arracher dans le nom de Jésus Christ les celles qui n'est pas héritiers celles qui ne sont pas héritiers ce sont les magiciens ce sont les marabouts ce sont les occultus les gens de Maïkari les pharmaçons ne sont pas héritiers parce que pour être héritier il faut que le propriétaire mère Satan n'est pas encore mort et il ne peut pas encore hériter mais toi tu es héritier toi tu es héritier parce que Jésus est déjà mort sur la croix ce soir je suis venu proclamer ton ébénézel celui qui a toujours secourir va te secourir ne crains pas les philistins sont en danger ce soir ceux qui m'entendent ce soir sont en danger ton ennemi est en danger tu vas passer sur les boulevards personne ne va t'arrêter sur la route tu vas arracher tes bénédictions tu vas voir des grandes choses tu vas toucher ce que t'es pas touché parce que jusqu'ici l'Eternel nous a secourir et l'Eternel va continuer à te secourir bien aimé dans le Seigneur avec Dieu nous ferons des espoirs je n'ai jamais eu peur de problème si je n'ai pas de l'argent je souris, je dors la Bible dit que vous passerez par la mort vous passerez vers le chemin de la mort mais la mort ne va pas vous toucher c'est l'Epsom 23 je ne crains aucun mal des fois j'arrive, je n'ai pas de l'argent je ne m'inquiète pas mais je roule avec ma voiture un téléphone sonne je dis non, il y a un bouteillage je roule, je suis en train de rouler je suis pressé à un bouteillage les abusent dans la Suisse le numéro à compte je dis ah, je parque à côté je lui donne un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur les secours de Dieu je viens au moment où tu sens que personne ne va me secourir mais garde la foi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas les difficultés sont là tu regardes au ciel, partout tu ne vois pas clair mais vers la fin de ta souffrance Dieu vient de secourir Dieu ne va pas vous oublier ce soir, vous êtes tous des Bénézères allez vers la pierre des Bénézères et cette pierre qui a été rejetée qui est devenue la pierre des langues elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth votre Bénézère c'est Jésus-Christ de Nazareth partout vous irez même quand la situation est difficile dit Bénézère j'ai toujours le témoignage de ma femme elle avait un cancer de colon pendant 3 ans sans savoir que le cancer était là on avait fait tous les examens pas de suite, pas de solution tous les hôpitaux, on est en Afrique du Sud on ne voit pas la maladie elle souffrait, elle saignait elle souffrait, elle souffrait pas de maladie, nous avons fait la prière Seigneur secours nous elle souffre, la maladie est là mais le médecin ne voit rien et en dernière minute c'est un cancer de 3 ans elle a été opérée plus de 6 fois elle avait perdu du poids et le médecin m'a dit pasteur, prépare-toi pour ta femme elle est pasteur aussi ma femme c'est une femme de foi, prépare-toi on va faire chimiothérapie le cancer est profond prépare-toi pour ça on fait les derniers examens en apathes pour voir s'il n'y a pas de métastases qu'est-ce qui va se passer ce jour-là j'avais prêché aussi à Saint-Omalamou le 1er dimanche du mois j'entrais chez moi à la maison j'entre dans la chambre je vois la photo de ma femme au milieu Dieu m'a dit, n'écoute pas ce qu'elle dit je suis celui qui sauve je suis celui qui guérit elle sera guérie de son cancer j'entends cette voix de manière claire je la garde la photo, elle est trop grande moi si mon naine n'est Pauline qui toque au moche d'angalia comme le colas c'était la photo c'est différent Dieu m'a dit, n'ayez pas peur n'ayez pas peur elle a fait plus de 6 mois le médecin m'a dit, il faut acheter des petites robes mais jusqu'à ce qu'on ne voit pas clair après 6 mois je l'envoie en Afrique du Sud pour le repos j'ai dit, maman, on m'a dit d'acheter des petites robes jusque là je dois continuer, je n'ai pas encore acheté des petites robes je n'ai pas la foi pour les petites robes Dieu m'a dit dans cette photo-là que tu reviendras de cette manière-là tu étais en Afrique du Sud et maintenant qu'est la situation, tu verras 3 mois après, je voyage pour aller chercher ma femme à l'aéroport, je n'arrive pas à reconnaître ma femme je regarde, c'est elle c'est pas elle Vimbi, textuellement comme la photo dont Dieu m'avait parlé mais c'est Pauline ça c'est Pauline j'ai embrassé ma femme, j'ai dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement après l'Afrique du Sud, directement en Galiema on va chez son médecin c'est docteur Montijima, je parle avec des preuves on va chez docteur Montijima il dit pasteur ça va, oui, ma femme était là et comment va madame, tu mets elle à côté c'est elle, oui c'est elle allons au pavillon, allons au pavillon qu'elle laisse les infirmiers voir, nous sommes allés au pavillon chaque infirmière commence à confesser si on dit que Dieu n'est pas Dieu est autrement Alléluia les gens peuvent dire que rien ne marchera dans ta vie toi, Thiaton et Bénézère là où les gens ont mis la croix Dieu ne mettra pas la croix aujourd'hui, elle témoigne partout partout elle témoigne, Dieu fait des miracles à cause de son témoignage elle avait beaucoup souffert mais si vous écoutez, les médecins ont dit la vérité c'est la science mais cette science ne peut être contredite que par le Tout-Puissant celui qui est au-dessus de la science si on te dit que tu mourras bientôt tu vas mourir je ne mourrai pas, je vivrai cette maladie ne va pas me mener à la mort parce que le Dieu que je prie va me secourir rien n'est impossible à Dieu si tu crois, tu verras la gloire du Dieu le Dieu que tu prie, toi tu prie, le Dieu que je prie il est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu des miracles le Dieu que tu prie n'est pas le Dieu des choses possibles sinon il n'est pas Dieu, il est le Dieu des choses impossibles ça c'est le nom de notre Dieu le Dieu des choses impossibles il n'est pas le Dieu des choses possibles il n'est pas le Dieu des choses visibles il est le Dieu des choses invisibles invisible. Je proclame pour finir qu'avec Ebenezer, aucun mal ne t'arrivera. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par cet autre chemin. Et tu ne seras jamais la queue, mais la tête. Sors ce soir avec la victoire d'Ebenezer. Sors ce soir avec la mépuissante de Dieu. Que ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce soir, les gens vont s'étonner de toi. Les gens vont dire est-ce que c'est lui, c'est elle, c'est exactement toi. Dieu te change ce soir. Tu ne seras pas la même personne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ebenezer. Si vous n'êtes pas prêt, il faut passer par vous aussi. Alléluia. L'ère vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'Église a besoin de cette force perdue. Alléluia. Ce sont des bons adorateurs que nous connaissons à l'Égypte. Chantez un cantique. L'Église-nous avec l'onction de ces cantiques. On va commencer par misphah. Yes, so. C'est bon. 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 C'est bon.